Alors, le cours d'aujourd'hui va porter sur le baptême de Cloris. Alors, jusqu'à présent, on a étudié l'évolution du... enfin, on a vu la fin de l'Empire romain d'Occident, on entamait l'Au de Moyen-Âge, et je vous avais dit que ce haut de Moyen-Âge s'étend de 476, donc date de la fin de l'Empire romain d'Occident, jusqu'au Xe siècle. Ça va, en gros, jusqu'à l'avènement de Ucapé, en 287, dans le cadre de la Francie occidentale, qui va bientôt s'appeler la France. Voilà. Je vous ai déjà dit que ces dates sont purement conventionnelles, ça n'a pas beaucoup de sens, évidemment, de considérer qu'une date a une valeur absolue. Les dates servent essentiellement de point de repère pédagogique pour que les élèves, vos futurs élèves, puissent se situer dans le temps. Il est évident qu'il n'y a pas eu de révolution comme ça, du jour au lendemain, ça va de soi. Ce sont des mouvements assez grands qui concernent l'histoire économique, sociale, politique, l'histoire des mentalités. Alors, le baptême de Clovis est emblématique à plusieurs égards. Tout d'abord parce que l'événement va constituer lui-même un événement politique très important à cette époque-là. Et ensuite, parce qu'il marque, il est véritablement, l'acte fondateur d'un mythe, celui de l'entrée de la Gaule, ou la France plus tard, dans la chrétienté. Au point que Jean-Paul II est venu fêter, quand il était encore pape, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle, il est venu fêter le 1500e anniversaire du baptême de Clovis. Donc, c'est assez important. Et ce mythe fondateur a servi, je dirais, de symbole de l'union entre le pouvoir et l'Église, ce que l'on appelle d'une manière un peu plus triviale l'alliance du trône et de l'autel. Et au XIXe siècle, il y a une autre expression qui va être utilisée également, l'union du sable et du moupillon. C'est une expression que vous connaissez peut-être. Voilà. Donc, ce sont les deux raisons pour lesquelles ce baptême de Clovis est un événement qui mérite d'être étudié en tant que tel. Alors, il s'agit ici d'un exercice de critique historique. Donc, on va essayer de retrouver la source qui relate ce baptême, parce que, comme vous le savez, l'histoire se fait à partir de documents et ce n'est pas comme en philosophie où l'on établit des interprétations uniquement à partir de spéculations. Ici, l'histoire se fait à partir de documents concrets. Et le document qui va nous éclairer tout particulièrement, c'est un texte qui a été écrit par un évêque, l'évêque de Tours, Grégoire, dans la deuxième moitié, plutôt vers la fin du VIe siècle de notre ère. Voilà. Alors, il faut d'abord replacer les choses dans leur contexte. Les Francs, au Vème siècle, sont un ensemble de tribus qui appartiennent aux dérives arrivés dans l'ex-Empire romain. En effet, ils avaient été précédés par de vagues successives, ce que l'on appelle les grandes invasions barbares, mais je vous ai déjà dit ce qu'il fallait penser de ces grandes invasions barbares, que là aussi, il s'agit d'un mythe qui était entretenu, construit et entretenu, surtout sous la Troisième République en France. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y a la revanche à prendre contre l'Armagne, qui a annexé l'Alsace et la Lorraine en 1871. Et donc, le Périm, à partir de 1871, on trouve ce mythe des grandes invasions barbares, c'est-à-dire des invasions des germaniques, donc sous-entendus les Allemands, qu'il y a que ce soit d'anachronisme, bien sûr, sur le territoire de la Gaule, c'est-à-dire la France, ce qui deviendra la France plus tard. Voilà. En fait, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait eu, donc, trois étapes dans ces invasions. Dès le Troisième siècle, il y avait d'abord eu l'installation de ce qu'on appelle des lettres, c'est-à-dire des travailleurs immigrés. Ils cherchaient un travail qui était rentré dans l'Empire romain, parce que c'était, évidemment, à leurs yeux, une région plus prospère que les forêts géomètres de Germanie vivaient, c'était la première étape, vous vous souvenez, au Troisième, Quatrième siècle, puis après, donc c'était un petit peu comme des travailleurs immigrés, je dirais, comme il en est arrivé en Europe, par vagues également, successives, avant la Deuxième Guerre mondiale, les Polonais, puis juste après la Deuxième Guerre mondiale, les Italiens, et puis, bon, les Espagnols et les Portugais aussi, les Espagnols déjà au moment de la guerre civile en Espagne entre 1936 et 1939, et puis, bon, les Marocains, les Turcs, entre 1964 et 1954, puis alors en 1900, après 1989, beaucoup d'immigrés venant du pays de l'Est, en particulier les Polonais, qui sont en vivant, en gros, en Belgique, les Roumains, par exemple, et puis, bon, à la fin des années, à la fin du XXe siècle, il y a eu les latinos, beaucoup, et puis alors des tas de gens venant de pays où il y a des grandes difficultés pour vivre sur la planète, croyez-vous, ce spectacle épouvantable que l'on voit souvent à la télévision de ces Africains qui arrivent sur de frères esquives, comme ça, qui arrivent à Madère, qui arrivent aux Canaries, qui essayent de traverser le métro des Gibraltars, et qui arrivent dans des conditions tout à fait épouvantables, sur des îles qui se trouvent, je dirais, à proximité de l'Italie, et donc, parfois, beaucoup d'entre eux sont vraiment dans un état tout à fait pitoyable, et c'est un grand sondre. Et donc, vous pouvez imaginer que c'est cette première vague d'invasion, qu'il n'est pas une vague d'invasion, au IIIe et IVe siècle, ce sont simplement des gens qui veulent chercher du boulot et qui s'installent donc comme paysans, comme colons, le long de la frontière. D'ailleurs, les Romains leur donnent un boulot, c'est celui de soldats paysans pour garder les frontières face à des Germains plus menaçants, qui pourraient effectivement pénétrer dans l'Empire. Ça, c'est la première vague. Et puis, alors, au IVe siècle, vous avez le IIe vague, ce sont des peuples, alors, qui arrivent massivement. Donc là, ce sont des populations qui arrivent en grand nombre et qui, eux, vont s'installer dans l'Empire romain, donc, à partir, donc, de la deuxième moitié du IVe siècle de notre ère, également au Ve siècle, ce sont ceux que l'on appelle les fédérés. Donc, ils sont liés à Rome par un traité, c'est pour ça qu'on dit les fédérés, ça n'a rien à voir avec les Etats-Unis, donc, ni avec une fédération qui n'est pas très solide en Belgique, entre les Flamands et les Wallons, par exemple. Non, fédérés, ça vient d'un mot latin fédus, qui veut dire, en fait, traité. Ils sont liés, donc, aux Romains par un traité. Et là, ce sont des peuples entiers qui arrivent, qui ont à leur tête un roi, et qui s'établissent, comme ça, dans l'Empire romain. Et donc, l'Empereur leur cède un territoire à l'intérieur même d'Empire romain, mais d'une manière tout à fait pacifique. Ça va ? C'est un petit peu ce qu'on avait en Afrique du Sud et des sortes de bantustans, si vous voulez, des territoires où il y avait des petits royaumes noirs, encore, même à l'époque même de l'Apartheid. Mais là, ils étaient confinés dans ces territoires à l'époque de l'Apartheid. Ça va ? Par exemple, Manéla, c'est un prince, je crois que c'était, il était membre de la famille du Transcaï, du Ciscaï, je ne sais plus très bien, c'est un petit royaume qui existait en Afrique du Sud. Donc, ensuite, il est devenu président de Moussa. Ça va ? Donc, ce sont des territoires qui sont à l'intérieur même d'Empire romain qui ont été occupés pacifiquement à la suite de la signature d'un traité entre le roi Tlaire, le roi, et l'Empereur de Rome. Et puis, alors, il y a la troisième base qui est, la troisième base qui, elle, est beaucoup plus, comment dirais-je, inquiétante et qui, elle, comporte des aspects militaires. Je pense à la prise d'Alaric en 410, le sac de Rome. Je pense également, alors là, à l'avancée des Vandales, des Visigoths, des Ostrogoths, où là, dans ce cas-là, les déplacements en population ont eu des aspects effectivement plus inquiétants sur le plan militaire. n'oubliez pas que le terme Vandale qu'on utilise toujours à l'heure actuelle pour désigner des gens qui commettent des déprédations sur les façades, qui détruisent, je dirais, d'immobilier privé urbain, public, etc., eh bien, le terme Vandale qu'on utilise toujours à l'heure actuelle remonte à ces fameux Vandales qui vivaient, donc, qui ont occupé une partie de l'Empire romain au quatrième et surtout au cinquième siècle de notre ère. Ça va, ils ont donné aussi leur nom au sud de l'Espagne à l'Andalusie, puisqu'Andalusie vient de Vandalusie, c'est-à-dire le pays des Vandales. Voilà. Bon, alors, ça c'est la situation donc au cinquième siècle. Il va y avoir même les uns qui vont arriver qui ne sont pas des germaniques et qui poussent en tapant, je dirais, dans une sorte de jeu de domino les populations germaniques qui les précèdent et qui se trouvent donc en Europe. en Europe occidentale à ce moment-là. Et ça va se dénirer en 451 par la grande bataille des champs cataloumiques où les Romains et les Germains vont se mettre ensemble contre les armes. Ça va, ces populations qui viennent d'Asie centrale et de Mongolie en particulier. Alors, les Francs dans la deuxième moitié du cinquième siècle, c'est donc un ensemble de tribus mais je dirais que ce sont les moins civilisés parmi les Germains parce que ce sont les derniers à avoir été en contact avec les civilisations romaines et ce sont les derniers d'ailleurs à être christianisés. En effet, quand Clovis arrive au pouvoir, vers 481 de notre ère, eh bien, tous les peuples germaniques étaient déjà christianisés. ça va ? Ils étaient christianisés mais ils étaient christianisés non pas dans le, comment dirais-je, dans le cadre du catholicisme mais dans le cadre d'une hérésie. C'était des hérétiques au lieu du pape de Rome, on les appelait des Ariens. Des Ariens avec un I et pas avec un Y qu'on ne peut pas confondre évidemment avec les Ariens qui ont servi de base à l'idéologie nazie dans les années 30. Ça va ? Alors, ces Ariens, A-R-I-E-N-S, appartiennent donc à un courant de l'Église chrétienne à ce moment-là qui, à l'inverse des catholiques, ne reconnaît pas la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit mis sous le même pied, mais les Ariens croient que Jésus est un super-homme, un super-héros mais qu'il n'y a pas de filiation entre lui et Dieu, ce que les catholiques appellent Dieu le Père. Donc, chez les Ariens, il n'y a pas de Dieu le Père mais il n'y a pas de Dieu le Fils. On dit Dieu tout simplement. Voilà. Et donc, le roi des Visigoths, le roi des Ostrogoths, le roi des Vandales, ce sont des Ariens et leurs peuples sont Ariens. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens hérétiques aux yeux de Rome et aux yeux de Byzance également, d'ailleurs. Ça va ? Alors, Clovis arrive à une époque où tous ces royaumes sont chrétiens mais hérétiques alors que lui est encore païen et son peuple est encore païen. Les francs se divisent en deux peuples. D'une part, il y a les francs que l'on appelle les francs ripuères, les francs rénants qui arrivent près du Rhin et d'autre part, les francs saliens qui se trouvent un peu plus à l'ouest. Et Clovis est roi des francs saliens. Alors, en fait, c'est un petit peuple. C'est un petit peuple et Clovis, quand il commence à régner, il se trouve à la tête d'un royaume qui se trouve dans la région de Tournay. Donc, en gros, c'est l'ouest et le sud de la Belgique. C'est ça, le royaume de Clovis. Donc, il n'y a pas de raison de pousser un cocorico mais Clovis, si vous voulez, ce n'est pas un français entre guillemets, c'est un belge. C'est tout à fait anachronique ce que je dis ici, bien entendu, mais c'est un belge puisqu'en fait, il avait la capitale, sa capitale était à Tournay. Voilà. Et c'est plus tard qu'il va conquérir la Gaule qu'il va établir finalement sa capitale à Paris qui s'appelle encore Muthènes à cette époque-là et qui avait été, comment dirais-je, défendue et qui avait pour chef spirituel ou même politique Geneviève dont on a fait une sainte et si vous allez à Paris, il y a une colline qui s'appelle la montagne Sainte-Geneviève sous laquelle vous avez maintenant le panthéon qui était en fait une ancienne église Sainte-Geneviève. Voilà. Hein, qui monte à 1500 dans le culte de Sainte-Geneviève. Alors Clovis, il va se marier, Clovis va se marier à une princesse burgonde qui s'appelle Clotilde. Clotilde, elle, est chrétienne et catholique. Et cette femme, Clotilde, qui était une femme intelligente et profondément croyante, va essayer de le convaincre d'être baptisé. Donc, d'avoir la foi, enfin, de passer au christianisme et si possible dans le cas de l'obédience romaine, c'est-à-dire catholique. Il n'a rien dominé en Occident en ce moment-là. Clovis va être très, très réticent. Il va toujours trouver des arguments contre sa femme qui essaye de le convaincre par des arguments rationnels, rationnels, à l'intérieur de la croyance chrétienne, bien entendu. En lui disant, par exemple, il disait, mais enfin, ça n'a pas sens de croire à tous ces idoles, à tous ces dieux, ce sont des dieux de bois, de métal, etc. Ce sont des figurines, ça n'a pas beaucoup de sens, tout ça. Lui va toujours trouver des arguments pour s'y opposer. Et pourquoi ? Parce que c'est un franc, il ne veut pas renoncer à la région de ses ancêtres, autant plus qu'il sait que les dieux sont fondateurs de son pouvoir politique aussi. C'est ce qui légitime son pouvoir. Et par conséquent, il va donc être très, très réticent pendant de nombreuses années. Et on va maintenant analyser ce texte et vous allez voir que il faut le critiquer. Parce que quand on le lit, on pourrait croire que les choses sont relativement simples. Parce que Grégoire de Tour, quand il écrit, évidemment, ça coule, ça l'air d'aller de soi, il y a des miracles, tout à coup, Clorice croit, et puis tout son peuple adhère au christianisme, au catholicisme, ça s'est passé d'une manière un petit peu différente. Pourquoi ? Eh bien, comment le sait-on ? Pourquoi ? Parce qu'on a d'autres sources à côté de Grégoire de Tour. Donc c'est ce fameux évêque de Tour dont je vous ai parlé en début d'exposition. Alors, les sources sont très très peu nombreuses, mais il y en a quelques autres. Par exemple, il y a des lettres d'un évêque qui s'appelle Avit. Il y a des lettres également, enfin des champs de lettres que l'on possède également entre Clovis et d'autre part, Rémy, qui était l'évêque de Grasse. Et grâce à ces documents que l'on possède en suce du texte de Grégoire de Tour, on peut essayer de comprendre un petit peu mieux quels sont les cheminements qui ont permis à Clovis d'accepter le baptême. Voilà. Alors, on va analyser les textes, mais peut-être un petit mot encore ce Grégoire de Tour. Alors, Grégoire de Tour, je vous ai dit, il est évêque. Il appartenait à une famille de l'aristocratie gallo-romaine. Donc, il n'appartient pas, vous allez dire, ethniquement, au même peuple que Clovis. C'est un germain. Ça, c'est le premier élément. Donc, il appartenait à l'aristocratie sénatoriale. Donc, c'était, en quel cas, qui appartenait à une famille très, très importante de l'époque de l'Empire romain. N'oubliez pas que l'Empire romain, il a complètement disparu en 476. Ici, nous sommes à la fin du cinquième siècle. Donc, une vingtaine d'années plus tard. Une vingtaine d'années plus tard. Et, Grégoire de Tour naît en 538. Il va mourir en 594. Donc, il avait 56 ans. Il devient un travailleur d'ailleurs. Il avait 35 ans, ou 36 ans. C'est une souvenir de son nom. et quand il écrit, il écrit dans la perspective, dans une perspective chrétienne. C'est une perspective d'évêque. Ici, c'est pour ça que je voulais faire un exercice de critique historique avec vous pour bien montrer que quand on écrit, c'est jamais innocent. Nous avons déjà vu que, bon, quand on fait de la critique historique, de la critique externe, on prend la critique de provenance et de l'institution, et puis après, on fait la critique interne, un comprenant, la critique d'interprétation, la critique de crédibilité, et enfin, la critique de sincérité. Donc, on va essayer de voir à partir de ces fonds, enfin, de ces règles théoriques, qu'on a mis en classe ensemble, comment on peut critiquer justement ce document-ci. Alors, j'ai plusieurs sources. J'ai, d'une part, bibliographique, parce qu'on peut analyser uniquement le texte de Grégoire de Tour et pas les autres lettres parce qu'on n'a vraiment pas le temps ici ce matin. Alors, je me base principalement pour le texte sur une édition que l'on peut trouver dans le commerce, encore chez les chez les bouquinistes, qui est l'histoire des francs de Grégoire de Tour. Alors, j'ai l'habitude de vous donner toujours des références à un ouvrage traduit, bon marché et si possible, bon, évidemment, un ouvrage de qualité. C'est toujours la politique que j'ai menée. Donc, ici. Alors, Grégoire de Tour a été publié dans la collection 10-18, qui apparaît sur la couverture comme vous avez pu le voir, et a été l'histoire des francs, qui est son ouvrage principal, qui comprend 10 livres, il écrit également d'autres ouvrages éclésiastiques, mais sur lesquels on ne va pas se pencher ici. C'est édité donc en 1970. Donc, cet ouvrage, je crois qu'on l'a trouvé. Je suppose qu'il doit être épuisé maintenant, mais enfin, on le trouve certainement chez les bouquinistes. Voilà. Il existe d'autres éditions et d'autres traductions de l'histoire des francs de Grégoire de Tour, mais là, on le trouve dans des bibliothèques plus à vente, des bibliothèques universitaires, des choses comme ça, et donc c'est moins accessible, je dirais, pour tout un chacun. Et je me baserai également pour cet exposé sur la biographie la plus complète et la plus récente qui existe sur Clovis. Elle est due à Michel Rouche, qui était, je ne sais pas si il est toujours, je crois bien, il était professeur à la Sorbonne. Il a publié cet ouvrage en 1996, c'est-à-dire il a 12 ans. Voilà. Et c'est donc une biographie de Clovis, elle est très sérieuse, mais vous allez voir que je vais quand même, je ne vais pas la prendre pour argent en comptant. Ce n'est pas parce qu'un livre est écrit par un professeur de la Sorbonne, par un grand médiumiste, ce que je ne suis pas bien entendu, et je le dis très humblement, mais enfin, il n'empêche que je ne suis pas tout à fait d'accord, d'autant plus qu'il y a d'autres interprétations qui ont été données pour le baptême de Clovis. Voilà. Et je le dis tout modestement, bien entendu, je ne veux pas prétendre vous substituer à des spécialistes. Alors, je vais commencer par vous lire la préface de cette histoire des francs, parce qu'elle nous met un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel Grégoire, donc Éric de Tours, l'a écrite. Je vais trouver cette préface. Voilà. Alors, que dit Grégoire de Tours dans cette préface ? Vous allez voir qu'il est assez humble, mais que cette humilité ne doit pas nous, comment dirais-je, nous troubler quant à l'interprétation que la, comment dirais-je, que André Duby, qui était la femme d'un grand médiéviste français, de Georges Duby, donne un moment donné et avec laquelle je ne suis pas d'accord. Donc, je me rendrai à d'autres historiens et en particulier à Michel Rouche ici. La préface est la suivante. Le culte des belles-êtres dépérissants. On ne peut pas oublier qu'il écrit au VIe siècle de notre ère. C'est un des très rares textes que l'on possède pour le VIe siècle. Il n'y a presque rien. Donc, le culte des belles-êtres dépérissants, périssants même dans les cités de la Gaule, au milieu des bonnes et des mauvaises actions qui étaient commises, pendant que les barbares se livraient à leur férocité et les rois à leur fureur, que l'Église était attaquée par les hérétiques et défendue par les catholiques, que la foi chrétienne, fervente dans la plupart des cœurs, était, dans quelques autres, que les Églises étaient tour à tour enrichies par les hommes pieux et dépouillées par les infidèles, il ne s'est rencontré aucun grammairien habile dans l'art de la dialectique pour décrire ces choses, soit en prose, soit en vrai. Donc, il dit qu'il n'y a pas d'historien, parce qu'à ce n'est pas vrai. Aussi beaucoup gémissaient, disant, « Malheur à nos jours, l'étude des lettres périt parmi nous et on ne trouve personne qui puisse mettre par écrit les événements présents. » Voyant cela, j'ai jugé à propos de conserver, bien qu'en un langage inculte, vous voyez, il se dit modeste, mais ceci dit, il a plus de lettres qu'il n'y paraît. La mémoire des choses passées afin qu'elles arrivent à la connaissance des hommes à venir. Je n'ai pu t'être ni les querelles des méchants ni la vie des gens de bien. J'étais surtout stimulé parce que j'ai souvent entendu dire, à mes contemporains, que peu d'hommes comprennent un raideur philosophe tandis que la parole d'un homme sain et sans art se fait entendre d'un grand nombre. Vous voyez, c'est dit très simplement, mais ça nous met un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel il a écrit donc cette histoire. Si vous avez vu le film Le Nom de la Rose, je ne sais pas, certains d'entre vous l'ont vu ? Non ? Ah bon, alors c'est un film qui est sorti il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans je crois, il y a 80 ans, si mes souvenirs sont bons, mais enfin je vous dis ça sous réserve de vérification. C'est un film qui a plus d'une vingtaine d'années. Alors c'est un très beau film et qui est très intéressant sur le plan documentaire. Alors c'est tiré d'un roman de Umberto Eco, qui est un sémiologue professeur universitaire de Mologne, qui vit toujours d'ailleurs, il a plus de 70 ans, en italien, et il écrit son roman, alors que c'est un savant philologue, vraiment en médiéviste, c'est-à-dire qu'il connaît très très bien les sources de cette époque-là et toute son histoire se base, non pas sur des faits réels, mais à partir du contexte tel qu'il nous est connu. Et c'est très intéressant, c'est très très intéressant. Si j'ai le temps, j'essaierai d'analyser un jour un extrait de ce film avec vous le nom de la Rose, ça, en italien, c'est « Il nommé de la Rose » et donc Jean-Jacques Agneau en a fait un film donc en français. Voilà. Et le moine qui raconte toute l'histoire, on le sait à la fin, c'est un adolescent qui se révèle être un vieux moine à la fin de l'histoire, eh bien, il présente sa chronique dans les termes que l'on trouve ici. Il dit très monestement, j'ai essayé d'expliquer l'affaire de mon temps. Ça, ceci dit, en 1324, si tu me souviens, ils sont donc dans une toute autre période que celle-ci. Mais il y a sans arrêt des clins d'œil destinés à ceux qui connaissent un petit peu les sources de l'époque. Voilà. Et alors, je vous lis aussi la dernière page parce que c'est intéressant parce que la dernière page nous informe également sur la date ultime à laquelle cette histoire a pu être rédigée. Les historiens pensent qu'il a écrit jusqu'à la fin de sa vie, Grégoire de Tours. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin de sa vie ? En tout cas, à la fin de ce livre aussi. « J'écris dix livres d'histoire, sept livres de miracles et un sur la vie des pères. J'ai fait un livre de commentaires sur les psaumes. J'ai aussi composé un livre sur les offices de l'Église. » Donc, vous voyez que c'est pas moins... Enfin, c'est vraiment en ecclésiastique, c'est pas moins un, c'est pas les morts du clergé séculier. Enfin, c'est vraiment en ecclésiastique, principalement. Et alors, il termine ceci, et ce qui permet de dater, je dirais, la fin de son livre. « Nous avons terminé ces livres dans la 21e année après notre ordination. Bien que, dans ce que nous venons d'écrire des évêques de Tours, nous ayons noté le nombre de leurs années, cependant, nous n'avons ni suivi ni calculé le temps à la manière des chroniques. Donc, une histoire, c'est pas comme une chronique, dit-il. Ou des annales, parce que les annales, c'est année par année. Par exemple, les annales de Tacite. Ni calculer les temps de la manière des chroniques, parce que nous n'avons pu facilement retrouver les intervalles qui se sont écoulés entre les différentes consécrations. Voici donc le total des années du monde. Il termine son livre comme ça. « Du commencement du monde jusqu'au déluge, 2242 ans. Du déluge jusqu'au passage des enfants d'Israël à travers la mer Rouge, 1440 ans. Du passage de la mer Rouge jusqu'à la résurrection du Seigneur, 1538 ans. De la résurrection du Seigneur jusqu'à la mort de Saint-Martin, qui était son illustre prédécesseur du Québec de Tour, c'est celui qui avait coupé sa cape. Vous connaissez peut-être l'histoire de Saint-Martin pour donner la moitié à un mendiant. C'était son prédécesseur. de la mort de Saint-Martin jusqu'à l'année dont nous venons de rendre compte, savoir la 21e après notre consécration, la 5e de Grégoire, pape de Rome, la 31e du roi Gontran et la 19e de Gilles de Berre, le jeune, donc ça c'est un roi franc de son époque, donc ça doit être le petit-fils, il faudrait que je vérifie, de Clovis, 168 ans, ce qui fait un total de 5 814 ans. Donc pour lui, 5 814 ans, c'est le début du monde et de l'humanité. Ça va ? C'est la date qui se trouve, c'est le calcul qu'il parvient à faire pour retrouver l'origine de la création du monde. Donc c'est intéressant de voir comment on calculait à ce moment-là. Donc on devait toujours remonter en disant voilà, je sais que c'est en telle année par rapport à mon ordination, mon ordination s'est passée en telle année de, comment dirais-je, du pontifical, le pontifical humain, voilà, et puis on remonte dans le temps et puis on dit mais par rapport à la Bible, ça situe là et donc voilà, c'est autant de temps, donc c'est 5 814 ans après la création du monde. Je crois que c'est intéressant de connaître la mentalité de ces gens-là. N'oubliez pas qu'il faut attendre le 5e, 6e siècle pour que notre calendrier soit mis en place. c'est pas Jésus qui a dit ah maintenant c'est l'enlente chrétienne, vous comprenez bien ça. Il a fallu attendre un moine 5 siècles après j'ai écrit pour calculer. Il s'est trompé, vous savez, je vous l'ai expliqué l'année passée, il s'est trompé de quelques années. Déjà, admirable qu'il soit parvenu à calculer ces dates-là, comme vous savez, maintenant on sait en voyant la chronologie et en comparant avec les textes, les textes anciens, etc., on sait que Jésus il allait naître entre moins 6 et moins 4 avant les chrétiennes. C'est paradoxal mais c'est comme ça il serait né vers moins 5, moins 4, c'est pas semblablement. D'accord ? Et donc ça veut dire que nous sommes depuis bien longtemps dans le 21e siècle qu'il ne fallait pas fêter le millénium comme on l'a fait la nuit du 31 décembre 2000 au 1er janvier 2001. Donc c'est une erreur, on était déjà depuis 5 ans dans le 21e siècle par rapport à la naissance du Christ. Alors maintenant on va en arriver au texte fondamental que du baptême de Glotte. En précisant toutefois une chose c'est que Grégoire de Tour a 4 sources. Grégoire de Tour il a, il se base pour les périodes anciennes pour, sur deux historiens dont je ne vais pas vous citer les noms ici ce serait un petit peu superflu. Il se base également sur des traditions orales qui circulaient en Gaule à cette époque-là. Il se base sur 3e source très importante pour le 5e, 6e et 7e siècle parce qu'à cette époque-là on n'a presque rien je vous dis c'est l'oralité qui domine en Gaule ou au Moyen-Âge il se base sur des vies de saints et beaucoup de vies de saints. Je vous ai expliqué l'usage de faire des vies de saints à notre époque pour les historiens parce qu'on pouvait comprendre l'évolution. On avait des indices sur la vie économique et sociale à partir d'éléments du contexte qui apparaissent dans l'année des mille saintes vous avez expliqué ça précédemment. Alors vous avez une 4e source ce sont évidemment les témoignages de ses contemporains pour l'époque où il vit donc ce sont les 4 sources. Et l'époque des rois et des règles qui se sont passées dans les 3 ou 4 générations avant lui ne prennent que 3 livres sur les 10. Donc il y a 7 livres sur les 10 de ces histoires qui concernent en fait l'époque qu'il a connue lui-même. Et donc il peut parler avec un peu plus de servitude. Il vivait à Tours qui était un des ébéchés les plus prestigieux de la Gaule à cette époque-là et il y avait beaucoup d'informations qui transitaient. Maintenant quand on pense à des ébéchés on ne penserait pas enfin comme dirais-je comme plaque tournante en France on ne penserait pas spécialement à Tours mais en Touraine vous êtes bien d'accord la Touraine ce n'est pas un endroit spécialement où c'est plus de l'information mais à cette époque-là Tours est un ébéché très prestigieux et donc il y avait plein d'informations qui transitaient partout et donc il était au courant de beaucoup de choses. Alors je lis donc ce passage qui se trouve dans les livres 2 je vous ai dit qu'il y avait 10 textes. Alors je ne prends que des extraits bien entendu. Cloris eut de la reine Glotilde un premier fils. La reine voulant qu'il reçût le baptême adressait sans cesse de pieux conseils au roi disant les dieux que vous adorez ne sont rien puisqu'ils ne peuvent se secourir eux-mêmes ni secourir les autres car ils sont de pierre, de bois ou de quelques métals. Les noms que vous leur avez donnés sont des noms d'hommes et noms de dieux comme Saturne qui dit-on pour ne pas être chassé du trône par son fils s'échappa par la fuite comme Jupiter lui-même monteusement souillé de tous les vices qui a déshonoré tant d'hommes ou outragé les femmes de sa propre famille et qui n'a pu s'abstenir le concubinage avec sa propre soeur. Vous vous souvenez peut-être que Zeus est l'amant des rats sa propre soeur puisqu'elle disait « Je suis la soeur et la femme de Jupiter ». Donc c'est juste Qu'ont jamais pu Mars et Mercure ils possédaient plus plutôt la science de la magie qu'une puissance divine le Dieu qu'on doit adorer et celui qui par sa parole a tiré du néant le ciel et la terre la mer et toutes les choses qui sont contenues qui a fait briller le soleil et orner le ciel d'étoiles qui a rempli les eaux de poissons la terre d'animaux et les herbes d'oiseaux à l'ordre duquel la terre se couvre de plantes les arbres de fruits et les vignes de raisins dont la main a créé le genre humain qui a donné enfin à l'homme son ouvrage avec toutes les créatures pour lui obéir et servir Ces paroles de la reine ne portaient nullement l'esprit du roi à la fois sainte mais il disait « C'est par ordre de nos dieux que toutes choses sont créées et produites il est clair que votre Dieu ne peut rien bien plus s'il est trouvé qu'il n'est pas de la race des dieux » Et plus loin dans le livre au baptême je laisse tomber un passage la reine cessait de supplier le roi de reconnaître le vrai Dieu et d'abandonner les idoles mais rien ne put y décider jusqu'à ce qu'une guerre s'étant engagée avec les Alamans il fut forcé par la nécessité de confesser ce qu'il avait jusque là voulu nier Il n'arriva que les deux armées se battant avec un grand acharnement de la taille de Tolbiac et Zulpik qui se trouve près de Cologne en 400 en colonne en 6 celle de Clovis commençait à être taillée en place donc ça s'enlève aussi donc pour l'armée des francs face à l'armée des Alamans ce que voyant Clovis éleva les mains vers le ciel et le corps touché fondant l'arme il dit Jésus-Christ que Clotilde affirme être fils du Dieu vivant qui dit-on donne du secours à ceux qui sont en danger et accorde la victoire à ceux qui espèrent en toi je sollicite avec dévotion la gloire de ton secours si tu m'accorde la victoire sur mes ennemis et que je fasse l'épreuve de cette puissance dont le peuple consacré à ton nom dit avoir reçu tant de preuves je croirai en toi et me ferai baptiser en ton nom car j'ai invoqué mes dieux et comme je les trouve ils se sont abstenus de me sourire ce qui me fait croire qu'ils ne possèdent aucun pouvoir puisqu'ils ne secourent pas ceux qui les servent je t'invoque donc je désire croire en toi seulement que j'échappe à mes ennemis comme disaient ces paroles les alamants tournant le dos commencèrent à se mettre en déroute et voyant que le roi avait été tué il se rendira Clovis en lui disant nous te supplions de ne pas faire périr notre peuple car nous sommes à toi Clovis ayant arrêté le carnage et soumis le peuple rentra en paix dans son royaume et raconta à la reine comment ils avaient obtenu la victoire en avocant le nom de Christ alors la reine menta en secret saint évêque de race le prion de faire pénétrer dans le cœur du roi la parole du saint le pontife ayant fait venir Clovis commença à l'engager secrètement à croire au vrai dieu créateur du ciel et de la terre et à abandonner ses idoles qui n'étaient d'aucun secours ni pour elle-même ni pour les autres Clovis lui dit très saint père je t'écouterai volontiers mais il reste une chose c'est que le peuple qui m'obéit ne veut pas abandonner ses dieux j'irai à eux et je leur parlerai d'après tes paroles lorsqu'il eut assemblé ses sujets avant même qu'il parlait par l'intervention de la puissance de Dieu tout le peuple s'écria unanimement Pierre roi nous rejetons les dieux mortels et nous sommes prêts à obéir aux dieux immortels que prêcherait nous on apporta cette nouvelle à l'évêque qui transportait d'une grande joie ordonna de préparer les fonds sacrés les fonds ça veut dire les fonds baptismaux F-O-N-T-S-A on recouvre de tapisseries peintes les portiques intérieures de l'église on les sort de voile blanc on dispose des fonds baptismaux on répand des parfums les sièges bris de clarté tout le temple est embaumé d'une odeur divine et Dieu fait descendre sur les assistants une si grande grâce qu'il se croit transporté au milieu des parfums du paradis le roi pria le pontife de le baptiser le premier le nouveau Constantin s'avance vers la piscine pour s'y faire guérir de la vieille lèbre qu'il souillait et pour laver dans une nouvelle les tâches hideuses de sa vie passée comme il s'avançait vers le baptême le Saint de Dieu lui dit de sa bouche éloquante SICAMRE SICAMRE c'est un dire franc c'est un synonyme abaisse humblement ton cou adore ce que tu as brûlé brûle ce que tu as adoré Saint Rémy était un évêque d'une grande science et livré surtout à l'étude de la rhétorique il était si célèbre par sa sainteté qu'on égalait ses vertus à celle de Saint Sylvestre nous avons un livre de sa vie où il est dit qu'il ressuscita à mort le roi ayant donc reconnu la toute puissance de Dieu dans la trinité fut baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et au nom du Saint-Crème avec le signe de la croix plus de 3000 hommes de son armée fut baptisé on baptisa aussi sa soeur Albo-Delfe Albo-Flen qui quelque temps après alla rejoindre le Seigneur comme le roi était affligé de cette perte sa rémy lui envoya pour le consoler une lettre qui commençait ainsi je suis affligé autant qu'il faut de la cause de votre tristesse la mort de votre soeur Albo-Flen d'heureuse mémoire mais nous pouvons nous consoler car elle est sortie de ce monde plus digne d'envie que de pleurs l'autre soeur de pleuise nommée l'an de Chilide qui était tombée dans l'hérésie des Ariens se convertit ayant confessé que le Fils et le Saint-Esprit était égaux au Père et fut rebaptisé donc voilà le texte était peut-être un peu long mais il valait la peine d'être lu je crois que si vous faites ça avec des élèves vous savez ils vont être certainement passionnés parce qu'en général c'est un côté presque un petit peu romancé c'est l'histoire mais je crois qu'il y a moins des accrochés avec ça alors quand on analyse ce texte maintenant il y a toute une série de choses qu'on va critiquer alors André Duby qui a retraduit ce texte et a choisi les morceaux parce que l'histoire des francs est beaucoup plus importante ici c'est un recueil d'extraits si vous voulez plus important elle s'est basée sur plusieurs traductions le texte avait été déjà traduit par même un premier ministre Louis-Philippe c'était Guizot je ne sais pas si ça vous dit quelque chose au XIXe siècle donc Guizot qui était un premier ministre autoritaire donc à l'époque Louis-Philippe donc entre 1830 et 1848 sous la monarchie de Juillet le texte avait été ça avait servi de base un ouvrage qui était un best-seller au XIXe siècle ce sont les récits des temps des romains de Louis-Philippe qui est terrible à l'époque romantique parce qu'on avait beaucoup ça à l'époque romantique toutes ces histoires des francs le Moyen-Âge passionné romantique vous pensez si vous regardez un petit peu pensez à Victor Hugo Notre-Dame de Paris c'est la même époque donc il y a un intérêt très vif pour le Moyen-Âge parce qu'il renvoie aux origines nationales ça ne renvoie pas l'antiquité grecque et romaine ça renvoie aux origines nationales du pays donc le romantisme est très lié au nationalisme c'est l'époque des nationalités indécentes n'oubliez pas que la Belgique devait indépendante en 1930 l'année d'avant la Grèce était devenue indépendante de l'Empire Ottoman donc ce mouvement d'indépendance des peuples est très prégnant est très présent et malheureusement pour eux il y a des peuples qui se sont aussi révoltés en 1831 en 1841 et qui n'ont pas obtenu l'indépendance je pense en particulier aux Polonais qui devront attendre la fin de la première guerre mondiale pour que sur base de la destruction de l'Empire austro-rois par le fait également que les Russes avaient arrêté la guerre avait signé une paix séparée avec les Allemands la paix de Grèce-Litovsk en 1918 et par le fait également que l'Allemagne avait été battue on a pu constituer la Polance sur des morceaux d'Allemagne sur des morceaux d'Autriche hongrie et sur des morceaux de Russie ça va ? voilà donc parenthèse que je termine donc il y avait déjà des traductions avant celle-ci la plus intéressante me semble-t-il c'est celle de Robert Latouche qui est apparue dans les ces chroniques de l'histoire de France voilà alors moi ce que et là je rejoins Michel Rouch c'est qu'il y a un certain nombre de choses et en particulier une phrase qui à mes yeux et je suis tout à fait Michel Rouch qui a été mal traduite vous vous souvenez de cette phrase sur laquelle j'ai attiré votre attention j'ai dit à un moment donné si cambre abaisse humblement ton cou adore ce que tu as brûlé brûle ce que tu as adoré vous vous souvenez de ce passage et bien abaisse humblement ton cou et bien c'est une traduction tout à fait littérale et alors je suppose qu'André Dupille a fait une traduction littérale pourquoi ? parce qu'elle s'est dit je suis pauvre je ne suis pas dans sa tête mais que dans l'introduction il dit qu'il ne connait pas bien les lettres latines qui voilà il était à une époque où je dirais la littérature le classicisme tout ça est tombé en que nous tout ça est tombé par terre la littérature t'en est qu'à danse il a l'air de dire ben moi j'écris dans un latin voilà c'est basique si je puis dire mais je crois qu'il joue à un double jeu c'est à dire enfin qu'il ne joue pas un double jeu mais il est plus modeste sa modestie ne correspond pas en fait à la réalité de son talent je crois que Edouard de Tour il connait quand même assez bien le latin il appartient à l'aristocratie galoromaine et donc il dit ben moi j'y chame voilà je fais ce que je peux quand j'écris ben ça c'est peut-être une manière une facétie si je puis dire pour pour attirer la bienveillance de son lecteur d'ailleurs les préfaces servent toujours à attirer la bienveillance du lecteur c'est pour être lui ou s'il a besoin d'un lectorat s'il fait le malin dans sa préface on va dire mais qu'est-ce que c'est que ce prétentier aussi donc en plus que c'est un homme d'église qui par définition doit montrer une certaine humilité ça va et donc elle a traduit ça littéralement parce que dans le texte latin ce qu'elle a traduit par abaisse c'est déponer il y en a qui ont fait du latin je crois ici non ? et ben déponer donc c'est déponeré ça vient de ça veut dire déposer et elle elle traduit ça par abaisse parce que abaisse simplement ton coup parce que le coup il est marqué colla dans le texte colla pourrait faire penser que c'est effectivement le coup mais littéralement c'est le coup mais en fait c'est une sorte de je dirais de gourmandise littéraire c'est un petit peu de la c'est en fait ce qu'on appelle une métonymie une métonymie vous savez c'est une figure de style une figure littéraire qui exprime l'effet par la cause ou le contenu ou le contenu par le contenant la partie par le tout etc et donc c'est quand il y a vous avez compris c'est quand en fait c'est une image poétique et donc quand ici quand il est question de coup colla je suis beaucoup plus Michel Rouge qui dit c'est pas le coup ce sont les colliers autour du coup ça va ? donc il faut inverser et je crois que ça a beaucoup plus de sens parce que abaisser le coup on ne voit pas très bien ce que ça vient de faire ici parce que ça voudrait dire que le roi vraiment se soumet or en fait puisqu'on utilise dans le texte latin le verbe déponner donc déponner donc à l'impératif présent la deuxième personne je crois qu'il dépose vraiment les colliers qui sont des colliers païens et l'archéologie soutient cette interprétation parce qu'il y a des fouilles qui ont été faites depuis 30 ou 40 ans et qui prouvent que dans comment dirais-je dans les tombes des souverains germaniques il y avait effectivement on mettait au moment on les paraît avant des enterrés il y avait effectivement des colliers et des colliers qui sont un petit peu ce qu'on pourrait appeler des gris-gris vous voyez ce sont des amulettes hein ? vous savez bon c'est un petit peu comme ce sont un petit peu des porte-champs c'est pour se protéger contre les puissances magnifiques il ne faut pas oublier que les francs ils vivent encore dans une atmosphère où il y a des maléfices il y a des sorciers vous voyez ce que je veux dire et donc on se protège moi je me souviens quand j'étais en Indonésie il y a je ne sais pas 10 ou 15 ans je ne sais plus très bien j'étais dans un autocar et je vois l'autocariste qui m'avait parlé de l'islam etc. parce que l'Indonésie c'est le premier pays musulman en nombre sur le plan quantitatif en nombre et alors je vois des amulettes qui sont en train de pendre etc. je me dis enfin qu'est-ce que c'est que ça il m'expliquait alors c'était un on ne s'est même pas le autocariste c'était un guide donc je crois que c'était un professeur donc voilà donc c'était quelqu'un qui avait un minimum de formation sur le plan culturel et historique et critique on peut espérer il disait qu'en fait en Indonésie les gens étaient musulmans mais ils continuaient souvent à croire à des croyances ancestrales donc ils étaient encore animistes il ne faut pas oublier qu'avant l'islam il y avait eu l'hindouisme le bouddhisme etc. donc pas c'est bouddhiste non non anouïste excusez-moi anouïste donc il y a encore des reliquats des religions plus anciennes ça va et donc il y a je crois plutôt donc il s'agit d'amulettes voilà donc je suis plutôt l'interprétation de Michel alors on va voir ce qu'il y a on va critiquer ce texte donc je vais prendre les passages les plus importants et voir comment il faut les comprendre je ne vais pas reprendre le premier passage où elle critique elle lui dit mais enfin tu crois en n'importe quoi tu crois des balivernes tes dieux ce sont des idoles d'ailleurs les histoires de dieux des païens ça ne tient pas la route ils se marient entre eux c'est pas propre tout ça vous vous souvenez ce que j'ai dit Jupiter tout le monde il faut croire au contraire en un seul dieu alors la reine ne cessait de supplier le roi de reconnaître le vrai dieu et d'abandonner les idoles mais rien ne put les décider jusqu'à ce qu'une guerre s'est engagée avec les allemands etc il y a une guerre avec les allemands qui a lieu près de Cologne je vous ai dit à Zulpik et c'est la fameuse bataille de Tolbiac la bataille de Tolbiac de 496 alors Tolbiac n'est plus connu par les gens et surtout par les parisiens que par le nom d'une station de métro comme souvent on ne sait plus qui est à l'heure qui est le on connait le nom de la rue mais on ne sait pas à quoi ça correspond vous avez vu du général ici le boulevard du général Jacques je suis que j'intéresse beaucoup du Nivelle Ouest je ne sais pas qu'il y a le général Jacques ainsi de suite c'est partout comme ça dans toutes les villes et donc Tolbiac tout le monde connait quand on dit Tolbiac ah oui la station de métro etc vous voyez la place de Tolbiac c'est comme si vous dites voilà Austerlitz bon ça ça s'apprend encore dans les écoles quoique je suis certain qu'on fera un sondage il y a plein de gens qui ne savent pas ce siècle Austerlitz ils pensent à la guerre Austerlitz ils ne pensent pas à la bataille de Napoléon évidemment du début du 19ème siècle même chose vous dites il n'est pas grave il pense à la rue de Bagram près de l'étoile ils ne pensent pas la bataille de Bagram ce sont des exemples qui viennent à l'esprit mais ça c'est classique et donc cette bataille de Tolbiac de Zulbi si vous voulez a eu lieu en 496 alors ça paraît vraiment d'une manière miraculeuse le roi il est voilà les francs sont quasiment à la limite de se faire étrangler ils vont se faire tuer et puis le roi sa dernière chance si je puis dire c'est de prier le dieu de sa femme le dite donc l'unique le dieu unique alors que lui il en avait plusieurs puisque c'était un polythéiste et il se dit mais si tu m'accordes la victoire je vais me faire baptiser et aussitôt qu'il a prononcé cette phrase les autres le ton de casac ils fichent le camp dans l'autre sens voilà c'est ce qu'il dit dans le texte c'est bien accordant en cas d'un peu de critique historique on ne peut pas imaginer la réalité évidemment de ce phénomène donc ce qui nous intéresse c'est pas tellement de savoir si ça s'est passé comme ça parce qu'évidemment ça s'est pas passé comme ça on est bien d'accord mais savoir pourquoi c'est dit comme ça et alors qu'est-ce qui s'est passé hein parce qu'on explique que c'est cette bataille la victoire cette bataille qui explique le baptême de Clomis vous l'avez entendu je ne vais pas venir tout le passage parce que ce sera un petit peu long or l'interprétation de Michel Rouch c'est que il faut en prendre et en laisser il y a un grand historien qui donnait à fond les sources et tout mais il veut prendre le contre-pied de l'interprétation précédente des interprétations précédentes on avait toujours considéré que et moi-même je vous l'ai dit d'ailleurs en classe que le baptême de Clomis c'était le résultat d'un calcul vous vous souvenez ? je vous avais dit que c'était le résultat d'un calcul parce que tous les royaumes barbares sont passés à l'arianisme les francs sont encore païens donc ils sont polythéistes et Clomis d'après l'interprétation classique se serait fait baptiser suivant le rite catholique et ne serait pas passé à l'arianisme c'est-à-dire qu'il accepte la croyance le dom de la trinité et il refuse l'idée que Jésus est un simple homme enfin même si c'est un homme extraordinaire simplement un homme il n'est pas un dieu voilà et donc qu'il aurait fait ça pour avoir le soutien du pape or effectivement le pape n'a pas joué de rôle ici celui qui joue un rôle c'est Saint Rémy l'évêque de Reims et Reims va rester le siège jusqu'à Charles X jusqu'en 1830 va rester le siège l'endroit où les rois de France se faisaient sacrer Charles X s'est fait encore sacré roi de France en 1824 à Reims vous imaginez donc 1300 ans plus tard vous voyez qu'il y a des mythes qu'on l'habitue voilà c'était le fondement de la légitimité des rois de France cette onction par l'église d'ailleurs les rois de France sont un clintère sacré par le fait qu'ils ont eu l'aval de l'église voilà il y a le sacré et au Moyen-Âge il y avait d'ailleurs un mythe qui existe aussi c'est que les rois de France peuvent soigner les écrouelles donc en touchant les écrouelles eh bien voilà les gens qui auraient été touchés par le roi de France auraient été guéris c'est ce qu'on appelle donc les rois thomaturges ceux qui ceux qui soignent les gens si vous voulez voilà mais la phrase que les rois de France prononçaient ce n'est pas je te touche Dieu te guérit c'était je te touche Dieu te guérisse le subjonctif fait toute la différence ce n'est pas un indicatif vous voyez toute la nuance je te touche Dieu te guérisse donc ça veut dire il y a le souhait j'espère que Dieu va te guérir mais ce n'est pas Dieu te guérit donc il n'y a pas de lien de cause à être fait entre les deux propositions ça va entre les deux actions alors voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que il y a eu plusieurs conciles dans l'histoire de l'Église il y en a eu il y en a eu toute une série mais enfin les trois principaux qui essaient de définir ben quelle est la nature de Jésus quelle est sa place dans la Trinité et bien les théologiens se sont disputés disputés enfin ils passaient leur temps à ça et c'est de là que vient l'expression de querelles byzantines c'est à dire des querelles où on discute sur le sexe des anges vous avez peut-être entendu déjà cette expression sur le sexe des anges et donc en fait c'était de savoir ben est-ce que le Christ est Dieu est-ce qu'il est homme ou est-ce qu'il possède les deux natifs ça c'était un enjeu très important dans les conciles autre question c'était de savoir est-il le fils de Dieu le Père est-il un homme enfin vous voyez c'était des tas de discussions qui à nos yeux paraissent on dit mais enfin comment ils ont pu passer autant de temps non c'était fondamental parce qu'on passe d'un nom de païen à un nom de chrétien donc c'est un changement total de mentalité et donc il faut quand même que les bases soient solides voilà et puis c'est un problème psychologique important de savoir de qui on est le fils parce qu'à travers Jésus c'est la question une question d'identité que l'on se pose par rapport à soi-même c'est qui est mon Père quelque part on ne se rend pas compte peut-être au moment où on est en train de se disputer avec un autre élogère mais enfin c'est ça donc c'est quand même important il y avait eu trois conciles importants le premier concil c'est celui de 325 à Nice et lors du concil de Nice on définit le crédo et le crédo c'est ce crédo là qui est toujours valable dans l'église catholique et qu'on prononce toujours à l'église je crois en Dieu le Père tout puissant créateur du Père enfin du Lucel et de la Terre moi j'ai appris ça il y a plus de 40 ans donc je ne le prononce pas tous les jours donc je ne connais plus les phrases etc mais à un moment donné il est dit dans ce crédo que comment dirais-je que il est question de la tributé parce que c'est en concile de Nice en 325 qu'on parle de Dieu qui comprend trois personnes donc il y a un Dieu mais trois personnes donc il y a Dieu le Père et lui c'est Dieu le Saint-Esprit c'est quand même pas évident ça va ? c'est quand même assez intellectuel c'est quand même spécial dire qu'il y a un Dieu mais il y a trois personnes en Dieu c'est ce qu'on appelle le mystère de la Sainte Trinité mais c'est tellement un mystère que bon il y a des gens qui se sont casse-le-la-tête pour savoir ce que ça voulait dire et c'est ce qui fait aussi que les musulmans à partir du 7ème siècle ont considéré les chrétiens comme des polythéistes parce que s'il y a Dieu le Père et Dieu le Père ça veut dire qu'il y a de moins Dieu et Dieu le Saint-Esprit donc ça veut dire qu'aux yeux des musulmans les chrétiens sont des polythéistes ils ont plusieurs yeux donc ce sont des païens ce sont des infidèles vous comprenez ? et c'est aussi à l'origine de grandes discussions en Byzance au 7ème et 8ème siècle vous avez peut-être entendu parler des iconoclastes des iconodoules enfin on verra un peu plus tard dans le cours c'est savoir est-ce qu'on peut représenter Dieu est-ce qu'on ne peut pas enfin Jésus est-ce qu'on peut représenter les saints tout ça parce que finalement on devient des idolâtres et Mahomet quand il est revenu de Médine à la Mecque il a détruit les idoles justement donc c'est les représentations les représentations des dieux et dans l'islam on va même plus loin c'est qu'on ne peut même pas représenter les créatures de dieux dans une mosquée vous ne verrez jamais la représentation d'un être humain d'un animal ou quoi que ce soit les mosquées dans le meilleur des cas elles ont des représentations de motifs végétaux qui sont quand même des créatures mais géométrisées c'est seulement chez les Perses donc c'est-à-dire dans l'islam chiite mais pas dans l'islam sunnite c'est-à-dire qui correspond à 90% plus de 90% des musulmans dans le monde c'est seulement dans l'islam chiite que l'on représente par exemple dans des miniatures dans des manuscrits dans des navies humaines même Mahomet mais quand on représente Mahomet il y a un voile ça c'est chez les chiites alors que chez les sunnites il n'y a même pas du tout de représentation de Mahomet même avec ou sans voile il n'y a aucune représentation je ne laisse pas c'est la grande différence et donc vous voyez il y a ces conciles 325 le concil de lycée puis en 380 il y a le concil de Constantinople et enfin le plus important par rapport chronologiquement par par promis où tout ça va vraiment se mettre en place définitivement c'est le concil de Calcédoine en 451 voilà et donc là on affirme très clairement la trinité voilà il n'y a plus de tout possible soit on croit en la trinité et on est un catholique soit on continue à croire que Jésus est un simple homme enfin extraordinaire enfin on nomme pas un dieu et on n'est un arien donc on est un arien et à cette époque là je vous ai dit les rois barbares et barbares germaniques sont arien le plus prestigieux des rois à l'époque de Clovis c'est pas Clovis c'est Théodorique qui est roi d'Italie c'est le roi des Ostrogots et qui est arien or c'est justement en Italie que se trouve le siège de l'évêque de Rome l'évêque de Rome c'est un petit évêque à cette époque là je vous dis Rome c'était deux fois nivelle quoi à cette époque là alors que Constantinople il y a un million d'habitants donc on comprend qu'à un moment donné les orthodoxes se soient séparés de l'église de Rome parce qu'il y avait un rapport de force politique qui n'avait pas de sens vous comprenez l'évêque d'une ville où il y a 60 000 habitants et d'autre part le patriarque de Constantinople qui lui se trouve à l'Athènes où il y a un million d'habitants mais il y avait aussi des raisons théologiques plus profondes et ces raisons théologiques plus profondes c'est quoi ? c'était surtout de nouveau l'éternel problème alors là ça n'était plus ils étaient tous d'accord sur le concile de Nice et le concile de Calcédoine donc les catholiques et ceux qui vont devenir les orthodoxes mais ils se sont discutés pour quelque chose qui nous paraît aussi insensé absurde à notre époque parce que la croyance s'est répandue c'était de savoir si le Saint-Esprit procédait du Père et du Fils ou seulement du Père les catholiques dans notre Père on dit que le Christ enfin que Jésus Dieu le Fils procède Dieu le Saint-Esprit plutôt que le Saint-Esprit procède c'est-à-dire vient de de Dieu le Père et de Dieu le Fils tandis que les orthodoxes ne payent pas question le Saint-Esprit il vient uniquement il procède uniquement du Père et donc c'est à propos d'un mot et de comment dirais-je de la conjonction de coordination c'est à propos du Filiopoe à partir d'un mot qui a eu la rupture sur le plan théologique pour le reste de l'histoire c'est un problème mineur j'ai l'autodome ce mort du baptême on plonge trois fois dans l'eau et complètement alors j'ai les catholiques vous savez que maintenant on a un petit peu d'eau sur la tête voilà et le signe de la croix il se fait dans l'autre sens enfin c'est pas des choses très importantes on peut se mettre d'accord rapidement mais là le problème du Saint-Esprit c'était l'explication théologique de la séparation de l'église d'Occident et d'Orient donc entre l'église byzantine et l'église latine en 1054 au moment du schisme entre Michel Céreulet donc Michael Kailoulayos c'était le patrioche de Constantinople et d'autre part la papauté romaine alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce texte qu'on peut retenir alors alors il y a la chronologie alors selon Michel Roche la raison de la conversion de Clovis c'est pas du tout la bataille de Tolbiac en fait pour lui Clovis c'est quelqu'un qui va se poser des questions pendant au moins 7 ans c'est-à-dire entre 1492 et 1492 donc pendant 7 ans il y aura un processus de lente maturation qui va le conduire à la conversion et puis finalement au baptême donc c'est un processus psychologique donc c'est certainement pas une affaire qui se traite au milieu d'une bataille comme ça sur un claquement droit un miracle pour lui c'est pas possible il y a eu une accélération mais à la fin alors le grand problème de Clovis c'est un problème de foi après Michel Roche c'est-à-dire que si Clovis s'est converti c'est pas du tout à la bataille de Tolbiac donc de Zupich c'est parce qu'il aurait à Tours ou à Reims je ne sais plus enfin il aurait je crois que c'est à Tours justement il aurait vu une assemblée de fidèles dans une telle dans une telle situation mystique par rapport à Jésus et par rapport à la religion catholique qui se serait converti donc il aurait été frappé par la foi des gens lors d'une cérémonie ça aurait été ça le point de rupture selon Michel Roche bon on peut en discuter mais en tout cas c'est une explication possible voilà par contre il faut distinguer la conversion et le baptême parce que la conversion à la limite on peut se convertir en soi-même et pour autant ne pas poser d'acte public c'est à dire le baptême le baptême ici vous avez vu que c'est un acte public puisqu'il y a tous les évêques qui sont enroqués à la fête si je puis dire à la cérémonie il y a le peuple qui se réunit il y a 3000 hommes qui vont être baptisés le même jour et c'est un acte public or là il a beaucoup réfléchi certainement il y a beaucoup réfléchi pourquoi parce que passer au catholicisme c'était quelque part se mettre à contre-courant des conversions des peuples des autres royaumes papards qui étaient passés à l'arianisme l'identification est plus facile pour un roi à Jésus qui sert de parangon de modèle au Jésus des Ariens qui est un surhomme qu'au Jésus des catholiques qui est un dieu mais qui en même temps a souffert sur la croix donc pour un germain c'est très difficile d'avaler la pilule et de se dire que Jésus qui a souffert qui est mort pour les autres est en même temps un dieu c'est inconcevable quelque part vous imaginez un dieu qui se fait crucifier or chez les germains le dieu c'est quelqu'un de super puissant qui est chargé de donner la victoire à qui on fait des offrandes etc mais il y a une relation de donnant-donnant voilà on a peur du dieu les dieux germaniques c'est Odin c'est Freya ce sont bons c'est les dieux des vikings quoi donc ce sont le torse ce sont les dieux je dirais virils or Jésus n'est pas un dieu viril vous êtes bien d'accord c'est celui qui fait don de sa personne etc donc ça ne correspond pas à la mentalité d'un peuple belliqueux et là il prenait un risque en se baptisant et donc l'idée la thèse de Michel Roux c'est qu'il a pris un risque c'était pas évident du tout sa conversion intérieure c'est un affaire personnel mais le baptême il prenait des risques et Michel Roux il explique que si Clovis s'était converti à l'arianisme tout le monde aurait suivi tout de suite vous vous souvenez on parle de 3000 hommes on dit plus de 3000 hommes on s'est posé la question mais est-ce que c'est pas un chiffre vous savez parfois on sort des chiffres un peu fabuleux quoi qui ne correspondent pas à la réalité vous savez à cette époque là il n'y avait pas des statistiques comme maintenant très précises et dans ce chiffre il se fait qu'il correspond à des chiffres qui apparaissent dans la Bible je crois que c'est ou c'est Pierre donc le premier celui qui va devenir le premier chef de l'église catholique Pierre dans la Bible dans les évangiles il est dit c'est dans les actes des apôtres plutôt il est dit que Pierre a converti 3000 hommes alors ce chiffre de 3000 hommes pourrait être suspecté pourquoi ? parce que Grégoire de Tour est un ecclésiastique il connaît bien par conséquent l'Ancien le Nouveau Testament ainsi que les actes des apôtres les épîtres de Paul et on pourrait penser que ce chiffre est un chiffre symbolique mais il semblerait que ce chiffre ne soit pas aussi fabuleux qu'on pourrait l'imaginer et que ce chiffre ne correspond évidemment pas à la totalité de l'armée de Clovis parce que évidemment il y avait une armée beaucoup plus importante mais que ce chiffre de 3000 hommes correspondait à ce qu'on appelait les entrustions c'est à dire ces compagnons autrement dit sa garde personnelle voilà alors je crois qu'il est temps de conclure alors que faut-il retenir de tout ceci tout d'abord c'est que Clovis règne de 480 à 511 il a épousé une princesse catholique une burgonde il s'est battu contre les Alamans en 496 ces batailles ne seraient pas le moment clé qui expliquerait sa conversion et la décision d'être baptisé celle-ci cette conversion résulterait d'un long processus psychologique entre 492 et 493 donc ce sera un processus de maturation spirituelle qui aurait pris 7 ans le problème était essentiellement politique puisque se convertir au catholicisme était prendre position sur l'échiquier politico-religieux de son époque puisque les autres royaumes barbares étaient passés à l'arianisme il est comparé dans le texte à Constantin Constantin qui lui aussi s'était converti mais à la fin de sa vie il aurait été baptisé à la fin de sa vie Constantin qui est l'auteur d'un célèbre édit l'édit de Milan de 313 qui a permis aux chrétiens d'exercer librement leur culte mais pas seulement eux je dirais ceux qui pratiquaient les autres religieux égales il est question de lèpre il est question que tel un nouveau Constantin Clovis se lave de son ancien lèpre on peut penser que cette lèpre pour Constantin c'est le polythéisme pour Clovis c'est le paganisme donc aussi le polythéisme mais qu'il y aurait peut-être une référence aussi à la lèpre arienne qui pollue le christianisme à cette époque là mais ce qui est sûr et c'est la fin c'est que cette alliance entre d'une part la royauté franque et d'autre part la papauté catholique aussi faible soit-elle à la fin du 5ème siècle sera lourde de conséquences puisque le royaume des francs va passer au catholicisme alors que les visigots ne passent qu'au catholicisme que beaucoup plus tard les visigots qui se trouvent donc à ce moment là en Espagne avant d'être conquis par l'islam par les musulmans donc au début du 8ème siècle puisque c'est en en 711 ou en 712 que les musulmans traversent le détroit de Gibraltar pour battre les visigots donc sur le continent européen donc on signale à titre de parenthèse que Gibraltar vient du nom de celui qui a traversé et battu les visigots au début du 8ème siècle et qui s'appelait Tariq donc Gibraltar vient de Djebel je veux dire montagne, rocher Al-Tariq Djebel Al-Tariq a donné Gibraltar voilà que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit